Déclaration des députés, député de London West. Merci, Monsieur le Président. La COVID-19 a exposé les problèmes systémiques à long terme dans les foyers de sang de longue durée, y compris l'appui et la dépendance sur les aidants pour aider les résidents. Les limites de visite ont été très difficiles pour les membres des familles et ça a été vraiment nocif pour leurs proches. Ça a été la même chose dans ma circonscription. On leur demande d'avoir des tests négatifs de la COVID-19 au cours des deux semaines dernières. Si je n'ai pas le virus aujourd'hui, je peux l'avoir demain. Une de mes commettantes m'a dit que ses parents ont été emprisonnés dans leur foyer. On ne peut pas les faire sortir pendant 12 heures et on ne sait pas où on les envoie ou si ceux qui s'occupent d'eux portent des masques. Nancy, qui est une résidente qui n'a pas vu sa famille depuis le 7 mars, a dit que le fait que j'ai 80 ans ne me permet pas de pouvoir voir ma famille. Je dois attendre que tous les foyers soient hors de quarantaine avant de les voir. Les familles et les aidants méritent d'avoir des visites du moment où ils gardent les proches en sécurité, mais il faut également reconnaître le travail qu'ils font pour les patients. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough, Bush Park. Merci, M. le Président. Dans ces temps inédits, notre gouvernement a fait son mieux et a montré qu'il va toujours protéger les Ontariens. Les petites entreprises ont été frappées le plus par l'impact économique de la COVID-19. C'est encore plus vrai dans ma circonception de Scarborough, Bush Park. Récemment, j'ai eu le plaisir de tenir une table ronde virtuelle avec différentes petites entreprises et leurs propriétaires, avec le ministre des Finances et une petite apparence de la part du Premier ministre Ford. Et nous avons parlé des plans pour les aider à s'en sortir. Les entreprises comme Amigos ou d'autres, les salons de barbiers, plusieurs d'entre eux, travaillent dur pour essayer de suivre les précautions pour une relance sécuritaire. Je remercie les résidents de Scarborough, Bush Park, pour avoir appuyé les petites entreprises dans notre circonscription dans ces temps difficiles. Achetez des produits locaux et faites-le de façon sécuritaire. Merci. Député de Granton Centre. Bonjour. Je prends la parole aujourd'hui. Le 6 juillet, les maires et les présidents de partout en Ontario ont été représentés par les associations des municipalités de l'Ontario, les maires et les présidents régionaux de l'Ontario pour parler justement de l'impact financier de la COVID-19. Nous avons besoin de l'aide fédérale immédiate et provinciale également pour parler de tout ce que la COVID-19 nous a coûté. Cela fait partie d'un effort national mené par la Fédération canadienne des municipalités pour aider à sécuriser environ 10 milliards de dollars d'aide d'urgence pour les municipalités canadiennes. Et malheureusement, on ne sait pas si le ministère du Logement et le ministère des Affaires municipales va répondre à cet engagement. Il n'y a plus de temps. Les municipalités n'ont plus le choix. Ils doivent essayer de trouver des plans pour essayer d'équilibrer leur budget en augmentant les coûts et en interruptant les services. Différentes conversations ont eu lieu à ce sujet dans les rencontres et les réunions des conseils. Et ici, on parle de compression pour l'aide aux services de garde et pour plusieurs autres problèmes. Quand est-ce que le ministère va s'engager à répondre à ces financements? Merci, Monsieur le Président. Certains moments laissent une marque indélébile dans nos villes. Le samedi, le 21 juin, j'ai reçu un appel de la part d'un monsieur de 62 ans qui a perdu la vie lors d'un incident policier. Et on sait que ce genre de tragédie affecte lourdement les familles dans ma circonscription. Nous avons besoin d'une équipe mobile de réponse d'urgence pour identifier l'aide et essayer d'aider le plus les répondants policiers, surtout pour ces gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je remercie cette équipe qui a travaillé de façon collaborative avec le gouvernement et qui essaye d'aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, je veux exprimer ma compassion et mes remerciements à tous ceux qui ont aidé financièrement cette famille et qui ont donné 10 000 dollars à toute la communauté pour aider ces familles. Ces tragédies récentes nous rappellent qu'on a encore du travail à faire. Et il y a un besoin urgent pour une conversation constructive. Merci. La prochaine déclaration, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole et de reconnaître les petites entreprises et les organisations communautaires dans matière de conscription qui ont fait de leur mieux pour combattre la COVID-19. Nous avons eu plusieurs événements partout dans les rues. On a des associations mutuelles et les aides aux logements qui ont donné de la nourriture, qui ont donné des EPI et qui sont battues pour essayer d'aider tout le monde pendant la pandémie. Sistering, par exemple, qui aide les entreprises locales qui ont besoin d'aide et plusieurs autres entreprises qui l'ont fait également. Les restaurants mexicains qui ont donné des centaines de repas gratuits aux travailleurs de première ligne et aux personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont aidé les familles en besoin à travers des livraisons de nourriture, qui ont donné des gants supplémentaires aux centres communautaires. Et ça, c'est quelques exemples d'histoires aspirantes qui nous ont aidés à nous en sortir dans ces temps difficiles. Je suis très fière de ma communauté, à tous les héros de Davenport et aux travailleurs essentiels, aux voisins, qui ont essayé d'aider du mieux qu'ils peuvent. Merci. Prochaine déclaration. Députée de Glengarry. Monsieur le Président, chez nous, à Glengarry Prescott-Russell, on ne manque jamais de choses à célébrer, et ce n'est certainement pas la pandémie qui va changer ça. Le 1er juillet dernier, 123 Canadiens ont reçu des médailles et des honneurs de notre gouverneur général, et je suis fière de dire qu'encore une fois, bon nombre de mes résidents figurent sur cette liste distinguée. Le capitaine Jacques Gagné de Rockland a reçu la médaille du souverain pour les bénévoles pour son soutien aux familles militaires. Yves Berthiaume de Hawkesbury a reçu la médaille du service méritoire pour son travail avec Optimist International. Jonathan Pitt d'Ambrun a reçu la croix du service méritoire à titre posthume et sa maman Tina Boileau a reçu la médaille du service méritoire, tous deux pour avoir sensibilisé la population à l'épidermolyse bulleuse. Je suis tellement fière de nos gens, Monsieur le Président. Nos communautés sont bien connues comme étant parmi les meilleures places à vivre au Canada, et ça, c'est grâce à nos gens, au bon monde comme Jacques, Yves, Jonathan et Tina. Et pour Jonathan et Tina, je dois ajouter quelque chose. Ils disent que vous m'aurez deux fois. Pour Jonathan et Tina, je dois ajouter quelque chose. On dit qu'on m'aurez deux fois. La première fois physiquement et la deuxième fois lorsque vos noms sont oubliés. Merci à Tina et à Jonathan de nous avoir donné ce cadeau précieux qui nous a touchés tous d'une façon spéciale. Je vous envoie tous beaucoup de compassion. Merci. La prochaine déclaration, député de Whitby. Merci. Au cours des douze dernières années, Whitby est devenue la municipalité la plus grande dans la région. Le plan d'expansion qui a été présenté pour la clinique Oshawa jusqu'à Whitby jusqu'en 2024 va s'assurer que les résidents ont accès aux bons soins, au bon moment, au bon endroit. Ce nouvel établissement va permettre d'être un guichet unique pour les soins de santé et cela au cours des 364 jours de l'année. Je suis fier de dire que cette clinique aura des groupes d'urgence qui vont permettre de connecter les spécialistes aux médecins de famille. Et je remercie la ministre des Transports pour avoir aidé dans ses efforts. Je remercie également la ministre Elliot pour son leadership à travers la loi de connectivité aux soins à domicile et aux soins communautaires. Et je vois la différence que ça va faire dans la vie des patients. Merci. Merci beaucoup. Député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Avec de l'anxiété grandissante, surtout pour les femmes, au sujet du fait que les services de garde et l'éducation ne seront pas disponibles pour eux pendant la pandémie. Moi, j'ai parlé à des familles où les deux parents sont des travailleurs essentiels et les deux travaillaient à la maison, s'occupaient de leurs enfants alors qu'ils étaient très stressés. En plus de tous ces stress, ils ne savaient pas si les services de garde ou l'école seront disponibles pour aider leurs familles lorsqu'ils vont devoir retourner au travail. Et en ce moment, il semble que ce n'est toujours pas le cas. Les parents ne peuvent pas réussir et les centres de garde ne peuvent pas réussir à rouvrir s'ils n'ont pas les finances nécessaires. Nous n'avons pas le plan clair pour la réouverture des écoles et on sait que les options hybrides actuelles ne vont pas aider les enfants à retourner à l'école. Sans les services de garde, les travailleurs ne peuvent pas retourner au travail et ce que ça veut dire, c'est que les femmes ne vont pas retourner au travail. Et clairement, c'est un désastre pour nos sociétés. On n'est pas dans les années 50. Les femmes ne peuvent pas juste être ignorées. Les services de garde doivent être importantes. Les mesures doivent être prises en place pour assurer que les élèves peuvent retourner à l'école, n'abandonner pas les parents. Merci. Merci. Député de Berry-Innesville. Merci. C'est un privilège pour moi de servir les gens de Berry-Innesville dans cette assemblée. Cette année marque le 200e anniversaire de notre ville. Et cette ville existait déjà depuis le dominion du Canada. En 1820, les premiers résidents européens se sont installés dans cette ville. C'était la famille Houston, près du fleuve Hollande. C'est un endroit vraiment magnifique. Il y a eu un restaurant qui s'appelait Davidson Restaurant qui a été établi. Quelques années après, à travers leur travail, John et George, John Clayton, ont créé à travers leur travail des autoroutes. Et c'est justement l'autoroute qu'on appelle aujourd'hui la rue Young. Ces familles ont dû à surmonter des défis vraiment incroyables pour joindre les deux bouts à chaque jour. Et je suis inspirée par la ténacité et par leur capacité à surmonter ces défis. En ce jour anniversaire, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les résidents de ma ville. Rappelez-vous ceux qui ont vécu avant nous et la présence des Autochtones à Innesville. Joyeux anniversaire, Innesville. Merci, déglaration des députés, député de Cambridge. Ce matin, notre gouvernement récemment a donné aux propriétaires d'entreprises et aux travailleurs la confiance nécessaire pour retourner au travail. J'ai eu des consultations dans ma circonscription et on sait que les employeurs et les travailleurs connaissent mieux leur lieu de travail. Ils ont besoin de préparation pour ouvrir. C'est pour cela que l'on a introduit le tout premier guide, document de directive générale pour les lieux de travail. Cela va aider les employeurs et les travailleurs à retourner au travail de façon sécuritaire. Nos matériaux vont permettre d'identifier les risques, de déterminer un plan de sécurité et communiquer les mesures aux autres sur les lieux de travail. En plus de ce guide, nous avons publié des documents de guide pour 130 secteurs pour aider à appuyer les employeurs et leurs employés. La sécurité des employeurs et des travailleurs est notre priorité. Nous sommes engagés à protéger les gens de l'Ontario dans ces temps inédits. Notre guide va permettre à l'Ontario d'aller de l'avant de cette crise et de rouvrir de façon sécuritaire. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour les débats.